Comment mettre deux fenêtres côte à côte en plein écran sur Mac alors qu'il y en a déjà une en plein écran ? On va utiliser le mode split view qu'on a déjà vu dans une vidéo, je vous rappelle comment ça marche quand vous avez deux fenêtres l'une à côté de l'autre comme ça vous voulez les mettre les deux en plein écran, vous laissez votre souris enfoncée sur le bouton vert comme ça et il va vous demander quelle est la fenêtre que vous voulez mettre à côté de Safari par exemple, vous cliquez sur la fenêtre qui est là et voilà les deux applications comme vous le voyez ont pris un seul bureau virtuel ici d'accord donc si je remonte ma souris tout en haut comme ça je réclic sur le vert je sors de ce mode plein écran donc voilà et là par contre vous voyez que Safari est resté en mode plein écran alors que la fenêtre Finder elle n'est plus en mode plein écran. Donc comment faire si je veux remettre cette fenêtre là à côté de Safari alors que Safari est en mode plein écran alors la plupart des gens ferait ça on sortirait du mode plein écran Safari et on recommencerait la manipulation pour les mettre à côté alors ça marche mais il y a beaucoup plus rapide que ça en fait vous voyez je vous remontre ici Safari en plein écran et ici j'ai ma fenêtre Finder et bien c'est très simple vous prenez la fenêtre Finder comme ça vous la montez tout en haut hop et vous la mettez comme ça à côté de Safari et clac c'est fait donc vous voyez comment c'est extrêmement simple je vous remontre la manipulation avec une autre application en mode plein écran par exemple vous voyez j'ai ici Pages en mode plein écran si j'ai envie de mettre le Finder à côté et bien il n'y a pas de soucis je le prends je le monte en haut de mon écran et je le mets à côté de Pages d'ailleurs vous voyez je peux le mettre à droite ou à gauche comme je veux et je clique dessus donc c'est vraiment des fonctions de split view qui sont très 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 pratiques et qui permettent d'être donc très efficace sur mac voilà merci d'avoir suivi cette petite astuce je vous dis à demain pour la prochaine